Bonjour à tous, voici l'histoire de Madame Fabuleuse. Madame Fabuleuse avait des cheveux fabuleux. Ils étaient lourds, soyeux et brillaient au soleil comme de l'or. Chaque jour, elle aimait essayer différentes coiffures. Et tous les autres messieurs-madames trouvaient ces coiffures fabuleuses. Si fabuleuses qu'ils voulaient tous les mêmes. Quand elle relevait ses cheveux, tout le monde les relevait aussi. Quand elle les lissait, tout le monde lissait les siens. Et même quand elle les teignait en rose, tout le monde avait des cheveux roses aussi. Quoi que fasse Madame Fabuleuse, elle était de toute façon fabuleuse. La seule personne qui ne la copiait jamais était Madame Beauté. Elle était bien trop jalouse de l'attention que tous les autres portaient aux cheveux de Madame Fabuleuse. Elle était si jalouse qu'elle commença à répandre une terrible rumeur. Les cheveux de Madame Fabuleuse seraient des faux. Elle porterait une perruque. Madame Chippie décida de vérifier par elle-même. Aïe, ça va faire mal ça. Pour avoir des cheveux aussi fabuleusement fabuleux, Madame Fabuleuse allait chez la coiffeuse toutes les semaines. Chez la coiffeuse la plus renommée de la ville, bien sûr. Madame Roupette. Madame Roupette était un vrai génie. Elle savait tout faire. Elle avait même réussi un jour à dompter les cheveux de Monsieur Maladroit. C'est pour te dire. Mais voilà que la semaine dernière, Madame Roupette tomba malade et demanda à Madame Beauté de la remplacer. Madame Beauté fut ravie de pouvoir l'aider. Enfin, jusqu'à ce que Madame Fabuleuse arrive pour son rendez-vous hebdomadaire. Soudain, elle eut une idée. Une idée plutôt canaille. Elle commença par laver les cheveux de Madame Fabuleuse. Puis elle s'assit et munie de peignes, de brosses et de fer à friser, elle s'activa au-dessus de sa tête. Quand elle eut terminé, Madame Fabuleuse se retrouva avec des cheveux tout fraisés et aussi en bataille qu'un nid d'oiseau. Madame Beauté eut un petit sourire en coin quand Madame Fabuleuse sortit du salon. « Vous n'êtes plus si fabuleuse que ça, n'est-ce pas ? » murmura-t-elle entre ses dents. Plus tard dans la journée, Madame Vedette entra dans le salon. « Avez-vous vu la nouvelle coiffure de Madame Fabuleuse ? » demanda-t-elle. « Oui, je l'ai vue, » répondit Madame Beauté en ricanant discrètement. « Elle est incroyable ! Je veux la même ! » s'écria Madame Vedette. Madame Beauté n'en crut pas ses oreilles, mais elle lui fit la même coiffure. Et elle fit la même coiffure à Madame Bonheur, à Madame Risette et à Madame Catastrophe. Une longue file d'attente se forma bientôt à l'entrée du salon. Toutes les madames voulaient la même coiffure que Madame Fabuleuse. À la fin de la journée, Madame Beauté croisa Madame Fabuleuse en rentrant chez elle. « Ouah ! Mais votre coiffure est fabuleuse ! » s'écria Madame Fabuleuse. « Et pourquoi crois-tu que Madame Beauté avait une coiffure si fabuleuse ? » « À ton avis ! » « Eh oui ! Elle n'avait pas eu d'autre choix que de se faire la même coiffure, elle aussi ! » « Eh bien ! » « Comme le dit Ludiclon, si tu ne peux pas vaincre quelqu'un, rejoins-le ! » « Et voilà la fin de l'histoire ! » « N'hésite pas à liker et surtout à t'abonner ! » « Merci et à la prochaine ! »